Et c'est une nièce d'Anne Toussaint de Volvire qui apportera le château du Bois-de-la-Roche à René Célestin Bertrand de Saint-Père. Vous voyez, votre bain, Volvire, on arrive au Saint-Père. Mais malheureusement, la principale tâche de ce brave René Célestin Bertrand de Saint-Père fut d'éponger et de régler les immenses dettes laissées par le dernier des Volvires. Et on arrive au XVIIIe siècle. D'abord, milieu, premier tiers du XVIIIe siècle, on ne peut pas passer sous silence. Là aussi, une personne qui a marqué de son empreinte ou qui a laissé une très forte trace dans l'histoire des Néants, Madeleine Maurice. Madeleine Maurice naquit en 1736 au Moulin, qui se trouve en contrebas. Il y avait un moulin qui était sur l'hiver. Dès son plus jeune âge, elle est soumise à d'étranges phénomènes. À 11 ans, une dame bleue lui apparaît à plusieurs reprises. À 21 ans, elle entre comme domestique au château. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop la dissocier quand même de l'histoire du château, puisqu'elle y a vécu. Une de ses cousines, récemment décédée, lui apparaît plusieurs fois. Elle a un problème de santé, elle a un problème à une jambe. On l'envoie à l'hôpital. Compte tenu de la gravité, on s'est dit, c'est l'amputation. Et par miracle, le matin même de l'opération, sa jambe est guérie. Plusieurs fois, elle eut à défendre miraculeusement sa vertu, pressée qu'elle était par des prétendants entreprenants. On dit même qu'un jour, l'un de ses prétendants l'enferma dans une pièce et, miraculeusement, la porte s'ouvrit et elle pu s'échapper. À 25 ans, elle entre comme couturière appelée Hermel, où là, elle est encore l'objet d'interventions mystiques. On dit d'ailleurs qu'au moment de la communion, on vit l'hostie quitter les doigts du prêtre pour aller se poser sur les lèvres de Madeleine Morisse. Et les extases et les apparitions se succèdent. À 32 ans, un jeudi saint, elle reçoit les stigmates de la passion. Et chaque vendredi, les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté se mettent à saigner. Enfin, elle mourut à 33 ans, donc très jeune, le vendredi avant les rameaux. Il y avait toujours un signe avec le vendredi qui était marqué quand même sa vie. Son corps, dans un premier temps, fut inuni au château de Porcaro. Et en 1849, ses restes ont été transférés dans l'église paroissienne. Alors nous revenons toujours, nous sommes toujours en 18e siècle. Et là, on arrive fin 18e siècle. Alors là, vous avez tous encore des notions d'histoire. Maintenez la perception de ses droits. Et on dit que l'inflation régnait déjà parce que les serfs et les paysans qui venaient lui apporter la dîme, eh bien, ils mettaient un peu le paquet et au lieu d'avoir des boisseaux à demi-remplis, ils demandèrent ce qu'il soit rempli au deux tiers. Car ils disaient que le blé n'était pas propre, il était mal criblé. Donc il restait de la paille, il restait des éléments de balle, etc. Alors vous pensez bien que, malgré tout, si le marquis de Saint-Père n'était déjà au courant, parce qu'il y avait peut-être des estafettes qui pouvaient le renseigner, petit à petit aussi les paysans vont connaître, ils vont savoir quel est l'état et qu'eux aussi peuvent se dispenser de ces droits féodaux. Et donc le vote de l'Assemblée Constitonte se propage de plus en plus dans les campagnes et les paysans commencent à attaquer les châteaux. Celui de Saint-Molot-de-Baignon, celui de Comperte, et en février 1990, ce sera le tour du château du Bois-de-la-Roche. Le marquis de Saint-Père, bien sûr, est coincé dans son château parce que les paysans viennent réclamer leurs droits. Et on dit que c'est même un de ses intendants, le marquis de Tollet, je crois qu'il lui était un intendant assez strict. En fait, toutes les histoires sont venues à cause de lui, mais on les met sur le dos du marquis de Saint-Père. Donc, le marquis de Saint-Père, pour échapper un petit peu à la vindicte des paysans qui sont là en colère, il va utiliser d'un stratagème. Il va dire, mais les droits de recouvrement, je ne les ai pas, moi, ici, au Bois-de-la-Roche, ils sont à Rennes. Et je vais envoyer un courrier à Rennes pour les chercher. Pendant ce soir-là, vous allez patienter. Et on se revoit demain à 10h. Effectivement, un courrier part du Bois-de-la-Roche, mais il ne va pas à Rennes, mais il va à Pleur-Mêle. Pourquoi va-t-il à Pleur-Mêle ? C'est qu'à Pleur-Mêle, il y a déjà des soldats qui sont stationnés là parce qu'ils sont intervenus déjà dans l'est du secteur pour mater des rébellions qui avaient déjà eu lieu dans d'autres châteaux. Dans la nuit, vers 4h du matin, une soixantaine de militaires se mettent en route de Pleur-Mêle pour mettre la fin de la famille des Saint-Pernes, des deux Saint-Pernes. Leur château étant presque en ruine, ils vont se réfugier dans la clandestinité. Et c'est là que le marquis René Célestin de Saint-Pernes et son épouse vont unir par un double mariage leur fille et leur fils à une grande famille malouine qui avait fait fortune comme armateur les magons de la Balue. et les Saint-Pernes vont connaître une fin tragique. Les magons et deux Saint-Pernes ont été séquestrés et ils seront partagés en 1806. Et dans ce partage, le bois de la Roche est attribué à l'une des filles de Saint-Pernes mariée à Adrien Magon, marquis de la Balue. Et c'est ce Adrien Magon, marquis de la Balue qui va restaurer le château, ou ce qu'il en reste, à partir de 1825. Donc c'est cette partie-là que vous avez devant vous et qui a subi cette remise en état. La tour Est, que vous pourrez voir tout à l'heure, est toujours existante. Il construit la tour Ouest. En même temps, il fait faire deux avancées de part et d'autre du bâtiment central. Et il fait également construire ces deux escaliers, ce qui donne à l'ensemble quelque chose de très symétrique et parfois de très joli à regarder. Sur la porte d'entrée du bâtiment central, puisqu'ici, Pierre est assis, c'est pas Pierre qu'il faut regarder, c'est en haut. Sous le simple, vous avez l'écusson des magons de la Balue. Alors cet écusson, vous voyez tous à peu près là, oui ? Vous avez donc un chevron renversé à la pointe de ce... Enfin, c'est un chevron renversé qui est sur fond doré. Si on le voit en réalité avec les couleurs, il est sur fond doré. Flanqué de chaque côté de deux étoiles et soulevé, renversé, vous avez un lion couronné. Gilles Montgobert m'a montré un document, on le voyait, les deux gros lions de chaque côté n'apparaissent pas. Il n'y a que le petit lion dessous. Je pense que... Non, non, mais les lions extérieurs, ce sont ce qu'on appelle des modèles pour accompagner, mais ça ne fait pas partie de la... Effectivement, les traits horizontaux correspondent à une couleur bleue, donc pour le fond, et sur le chevron, les petits points correspondent à la couleur dorée. Et la couronne, c'est une couronne de marque. Et ce même blason, d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur la grille et à la porte d'entrée du chôteau. C'est révélé. Alors, en même temps, il a conservé, donc le puits existe toujours sous la dalle, et il avait fait construire un bassin qui se trouve derrière, en face de moi, là, où il y avait un gèneau, qui, d'ailleurs, vous avez entendu, là, après un temps, qui devrait être remis peut-être en l'eau. Alors, nous arrivons comme ça, petit à petit, à la fin de cette classée ou inscrite à l'inventaire supplémentaire des bâtiments de France, si bien que, à ce titre, il peut bénéficier de subventions. Mais, s'il bénéficie de subventions, il est soumis aussi à des contraintes, c'est-à-dire respect de l'architecture d'origine, qualité des matériaux, etc. D'ailleurs, je pense qu'on ne voit pas de zinc, parce que, ben, le zinc, sans doute, ne doit pas exister là-dessus. Et tout est fait au clou et non pas au crochet. Oui, oui, tout au clou, au crochet. La partie, la corniche centrale a été refaite, vous la voyez, et elle n'a pas été refaite comme les autres corniches, là-bas, parce que, c'est un genre de grès que vous avez sur les deux corniches, alors qu'ici, vous avez une sorte de granit. La tour Est, qui existait toujours, vous pourrez aller la voir tout à l'heure, mais n'allez pas trop loin, parce qu'après, c'est un petit peu dangereux, soyez prudents. La tour Est, vous verrez qu'elle est construite par succession de couches de pierres avec alternance de genre de grès et de pierres rouges. Est-ce qu'on retrouve là-dedans un petit peu la construction que l'on avait à l'époque dans les... Puisque les Motobans avaient quand même leur influence puisque ce sont eux qui l'ont ramené ici, et qu'ils étaient sur la région de Motoban, est-ce qu'on retrouve un petit peu la construction que l'on a sur beaucoup de maisons dans le pays rennais et dans le pays de Motoban ? Alternance de pierres grises et de pierres rouges. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et merci de votre attention. Merci.